Depuis lundi 4 septembre, le rappeur MHD comparait aux assises pour meurtre pour un règlement de compte. Ce mercredi, lors de la troisième journée de procès, l'artiste a fait de rares confidences sur sa vie au moment où tout a basculé. Il était promis à une très grande carrière, mais la descente aux enfers a été plus que rapide. Ce lundi 4 septembre démarrait la première journée de procès du rappeur MHD, jugé aux assises pour le meurtre d'un jeune homme lors d'une RICS à Paris. Les faits datent de la nuit du 5 au 6 juillet 2018. Cette soirée-là, Loïc Amchouan, un jeune homme de 23 ans sans histoire, est passé à tabac par une dizaine d'hommes puis l'a serré de coups de couteau, le tout après avoir été percuté par une Mercedes noire appartenant à l'artiste. La victime succombera à ses blessures quelques instants plus tard. Depuis, plusieurs éléments relevés par les enquêteurs laissent penser que Loïc Amchouan serait une victime collatérale d'une rivalité entre des bandes des quartiers de la Grande-Joubel et des Chaux-Fournis, situés dans le nord-est parisien. MHD se confie à la barre ce mercredi 6 septembre, si est-il hors de la troisième journée de procès que Mohamed Silla, de son vrai nom, est appelé à la barre. L'occasion pour l'interprète du titre à Kelenta de clamer une nouvelle fois son innocence. D'après ses dires, la voiture ayant percuté la victime avait été prêtée à un membre de son entourage. Il assure d'ailleurs qu'il n'était pas présent au moment du drame. Raison pour laquelle il s'est dit complètement choqué en apprenant son incarcération. En prison, MHD, n'ayant pas le droit aux visites, s'est senti très seul et isolé. A sa sortie, il s'interroge sur la suite de sa carrière dans le monde de la musique, mais décide tout de même de sortir le titre à pro-tra-pété. 11. King Kong. Un retour particulièrement étonnant concernant celui qui avait déclaré mettre fin à sa carrière seulement quelques jours avant son arrestation pour meurtre. C'était une période où j'étais fatiguée, j'en avais marre de ce train de villa, d'être toujours au studio, explique-t-il, d'après BFM Télévisions. Plus tôt dans la journée, Adèle Kadar, son producteur, a assuré que le rappeur a simplement fait un burn-out. Ça arrive à tous les artistes, a-t-il précisé. À voir désormais si ces arguments permettront à convaincre la justice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501